Ces dernières années, on entend de plus en plus parler de canicule, que ce soit à la télé, à la radio, sur internet ou même sur les réseaux sociaux, on entend de partout le mot canicule. Mais en fait, c'est quoi une canicule ? Une canicule, c'est une vague de chaleur qui a des caractéristiques spécifiques. Cette vague de chaleur, elle doit durer au moins trois jours et elle doit dépasser un certain seuil fixé. Ce seuil, il est fixé séparément pour le nord et pour le sud parce que de région en région, la température varie bien sûr. Mais si on veut dire une généralité, on peut dire que dans la journée, la chaleur doit être au-dessus de 30 degrés et pour la nuit, la chaleur doit être au-dessus de 18 degrés. Tout ça pendant trois jours. En 2003, il y a eu une canicule et c'est très important de la citer parce qu'elle a même provoqué des tensions, des crises politiques. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, le bilan humain, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont décédées à cause de cette canicule, est estimé à 15 000 personnes. Ce qui est vraiment énorme. C'est un nombre vraiment énorme car par exemple, les hôpitaux ont été saturés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé ensuite dans une banlieue par exemple, parisienne par exemple, un hangar qui était utilisé normalement pour des marchandises pour garder les dépouilles. Après 2003, donc après cet événement, Météo France a créé un plan canicule. Ce plan canicule, il a quatre couleurs et il a quatre niveaux d'alerte. Selon les conditions météorologiques, il y a des conditions, des différentes mesures qui doivent être prises. Et bien sûr, pour pouvoir former la population, chaque année, il y a de nouvelles affiches qui sont établies, qui sont annoncées. Et voilà une de ces affiches. Donc dans cette affiche, vous pouvez voir qu'ils essayent de former la population et d'aider la population. Donc cette affiche, elle montre les bons gestes à adopter lors d'une canicule. Donc qu'est-ce qu'on peut observer ? Oui, boire beaucoup d'eau, rester au frais, essayer de bien se nourrir ou ne pas boire d'alcool. Donc ne pas ouvrir la fenêtre le matin et d'ouvrir seulement àérer la nuit. Donc voilà, ce sont des petits gestes très simples à adopter mais qui peuvent être vraiment très importants pour nous. Voilà, j'ai voulu vous faire cette petite vidéo et vous informer sur ce sujet-là. Merci d'avoir regardé. Au revoir.